L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. On est une équipe qui essaie de coupler l'approche roche, minéralogique, l'environnement minéralisé de manière générale, avec le milieu du vivant et en particulier les micro-organismes, donc bactéries et archées, qui sont, et on le sait maintenant, et c'est une des grandes révolutions un peu conceptuelles des dix dernières années, c'était de montrer qu'il y avait une biomasse une à deux fois supérieure dans le sous-sol à ce que l'on a en surface. Et donc ça, c'est comprendre les mécanismes d'interaction micro-organismes et minérales, comprendre ces interactions actuellement, dans le vivant actuel, et essayer d'appliquer ces observations dans les roches anciennes qu'on a sur Terre et qu'on a également, éventuellement, via les météorites dans le milieu extraterrestre. On est à l'interface entre l'hydrosphère, donc les océans ou les rivières, l'atmosphère et, disons, les premiers kilomètres de la croûte. Le micro-organisme, il se sert de différentes choses, comme nous, on a besoin de se nourrir d'aliments plus de l'oxygène pour respirer. Donc eux, ils respirent du soufre, disons, et ils se nourrissent de CO2, de gaz carbonique. Donc à partir de là, quand ils vont respirer du soufre, qui peut être sous forme de gaz, ils peuvent précipiter d'autres types de produits sulfurés qu'on va retrouver dans le registre géologique. Ou ça peut être également le micro-organisme qui se fixe sur une surface minérale, et il se sert, par exemple, du fer, sur un oxyde de fer, pour se nourrir. Donc l'interaction, c'est soit j'ai un minéral et je m'en sers pour me nourrir, soit à partir de quelque chose qui est gazeux ou liquide, je précipite un minéral. Les applications, disons, sur des problèmes de société, on va dire, c'est un des pôles importants du labo. Donc il y a deux aspects majeurs. Un des gros aspects, c'est la séquestration géologique du CO2. On sait qu'il y a des types de micro-organismes qui sont capables d'utiliser le gaz carbonique et de le précipiter. Donc on a essayé de reproduire ça in situ pour ensuite, à terme, être capable de prévoir l'évolution du site au cours du temps. Et puis il y a une application très importante, c'est la dépollution des sols ou des rivières. On a des cours d'eau dans le sud de la France. C'est un grand cours d'eau connu à Rio Tinto dans le sud de l'Espagne. Où on a des rivières qui traversent des mines, ou d'anciennes mines, et qui se chargent en ces éléments polluants. Cette pollution peut disparaître assez vite dans le cours d'eau. Et on sait que cette disparition est liée à la précipitation d'un certain nombre de minéraux, notamment sur l'action de micro-organismes. Donc le but de cette activité de la minéralogie environnementale, c'est de comprendre comment le vivant, ou la chimie de ces milieux, détermine la mobilité de ces éléments polluants. Alors voici des cultures de micro-organismes. Cette culture contient du fer sous sa forme réduite. Et donc on a une solution limpide. Leur métabolisme va consister en l'oxydation du fer de plus en fer 3+. Lorsque le fer de plus s'oxyde en fer 3+, il devient insoluble. Et donc il va commencer à précipiter. Cette fois-ci il est orange. Et l'orange c'est cette couleur de la rouille. Le fer maintenant est complètement oxydé. Ces oxydes de fer, ils piègent de nombreux éléments métalliques. Si je rajoutais de l'arsenic dans cette solution limpide, l'arsenic serait relativement mobile, il serait en solution. Lorsque la bactérie oxyde et forme ces oxydes de fer, l'arsenic va être piégé par ces oxydes de fer. On va donc dépolluer en quelque sorte. Un des volets de notre travail, c'est d'aller trouver des moyens d'explorer les bactéries qui vivent dans les roches. Et notamment, comme on voit sur cette photo, quand on prend un échantillon de roche, on sait maintenant que les micro-organismes qui y vivent sont capables de s'y développer. Ils puisent leur nourriture et on peut en trouver jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur dans les roches. Par contre, quand on collecte l'échantillon tel que, il n'y a aucun moyen de savoir si cette bactérie-là est active, quelle sorte de bactérie c'est et quelle activité elle peut avoir dans la roche. Donc, mon travail consiste à mettre en place des méthodes qui permettent de répondre aux questions qui est là et qui fait quoi. Ces bactéries qui vivent dans les roches, elles sont capables à la fois d'altérer les minéraux qui constituent ces roches, mais également de former des nouveaux types de minéraux, comme on peut le voir ici. C'est ce qu'on appelle un carbonate. Et on voit très bien sur cette image en microscopie que les bactéries sont liées à la formation de ce minéral. Et pour voir plus en détail, notamment sur cette photo qui est prise en microscopie électronique à balayage, on voit les bactéries qui sont à la surface de ce minéral. Elles ont généré tous ces minéraux, ici qu'on voit, qui sont des carbonates de calcium. Et dans le cadre en particulier du stockage géologique du CO2, on a un intérêt à étudier ce genre de phénomène, puisqu'on injecterait du CO2 et pourquoi pas utiliser un agent bactérien qui nous permette de l'immobiliser sous forme de minéraux solides. Ce qu'on cherche, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour identifier les bactéries qui sont en présence dans les roches profondes, ce qu'on a besoin de voir, c'est d'aller un petit peu caractériser leur ADN, puisque c'est ça qui va nous donner une indication du type de bactérie qui est là. À partir de cet ADN-là, on va aller accrocher des petites sondes qu'on aura fabriquées et qui, accrochées à des petites particules de métal qu'on voit là, ici, en noir, vont aller un petit peu reconnaître dans un environnement un type de bactérie donnée. Et après, pour comprendre les processus vraiment plus fins qui se passent à l'échelle des molécules qui constituent la bactérie, on va avoir besoin de méthodes plus fines comme le synchrotron, qui là vont nous permettre d'accéder à l'échelle atomique. Il y a des thématiques beaucoup plus fondamentales en relation avec l'origine de la vie sur Terre ou y a-t-il une vie extraterrestre ? Très, très tôt dans l'histoire de la Terre, on pense qu'il y avait des micro-organismes qui ont pu se former. Comment ? Ça, c'est une vaste question, c'est pas résolu, mais on travaille là-dessus et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver ces traces de vie. Un fait parlant sur l'origine de la vie, ça a été de montrer qu'il y avait, dans les stromatolites, justement, je peux vous montrer les stromatolites de ce type-là. À 2,7 milliards d'années, donc un stromatolite, c'est un tapis algaire, fossile. Ce minéral-là, se construit des structures en dôme, comme ça. Et puis, il y a toujours le tapis microbien qui est en surface et au fur et à mesure qu'il meurt, il y a une espèce de précipitation induite d'aragonite, donc un carbone de calcium. Mais cette aragonite est très très instable. Donc l'aragonite, on la connaît à l'actuel, et on la connaît dans des roches qui ont 200 millions d'années, 300 millions d'années. Et là, pour la première fois, on a trouvé des nanocrystaux d'aragonite dans de la matière organique qui ont 2,7 milliards d'années. Donc on a une trace ou une preuve très forte en faveur de l'hypothèse que ces structures en dôme sont vraiment issues d'une activité microbienne. On a fait un forage à 100 mètres de profondeur et on retrouve la séquence, mais qui est beaucoup mieux préservée. Donc on retrouve les sédiments en noir, là, ce sont des sédiments profonds. Et puis ensuite, on a des dépôts carbonatés, dont certains, on voit très clairement ici, une stromatolite. Donc on voit la centre volcanique, la bestiole qui a commencé, le tapis microbien qui a commencé à se développer. Et puis tout d'un coup, il y a eu une arrivée d'eau profonde et on a un dépôt de sédiments noirs. Donc uniquement dans ces 3 cm-là, on a toute une histoire géologique qu'on peut interpréter et sur laquelle on va travailler. Dans le babot, on a essayé de réfléchir à quels sont les deux outils, l'un de la microbiologie, l'autre des géosciences, que l'on pourrait coupler pour essayer de faire la diversité microbienne dans l'échantillon que l'on regardait et en même temps caractériser la structure de minéral dans lequel ces micro-organismes vivaient. Et donc ça, c'était un prototype qui nous permet de faire le lien, de passer à la fois des lasers du confocal aux lasers ramants. C'est le premier en Europe. Il y en a un à la NASA aux Etats-Unis et le second a été implanté ici à l'IPGP. On s'intéresse aux interactions entre les micro-organismes et les minéraux. Là, j'analyse les échantillons qui proviennent de stromatolites, des stromatolites actuelles, donc vivants. Et on s'intéresse aux mécanismes de précipitation des carbonates dans ces stromatolites. On essaie de comprendre comment le carbonate de calcium précipite là-dedans, sous quelle forme et du coup, quelles sont les traces que l'on peut retrouver dans les stromatolites fossiles que l'on recherche à l'Arché 1, par exemple. Le but, c'est après, de pouvoir identifier avec des sondes fluorescentes l'ensemble des micro-organismes dans les différentes couches. Là, on a imagé ces micro-organismes pour essayer de déterminer ce qu'il y avait dans nos échantillons, parce qu'il y a des spectres de fluorescence qui sont typiques des algues, des cyanobactéries et des différentes bactéries phototropes. Pour le confocal, ce qu'on regarde, c'est plutôt la fluorescence des micro-organismes, des minéraux, tandis qu'au Raman, on a accès à la structure chimique des éléments dans notre échantillon. Ce que je fais ici, c'est que j'ai fait beaucoup d'analyses Raman. C'est une analyse spectroscopique. C'est un spectre de vibrations dans les échantillons. Et chaque minéral a différents types de vibrations que l'on peut détecter. On peut identifier des minéraux et des molécules organiques dans des lames minces, des petits morceaux de roches. J'ai fait des études sur cette lame-là. Ça vient de l'Afrique du Sud. C'est des matériaux organiques dedans. C'est le matériel qui est préservé des micro-fossils, en fait. Cet spectre-là indique que c'est quelque chose qui est indigène, qui est dans les échantillons. Et on pense que ça, c'est une vie qui a 3,4 millions d'années. Il y a une partie aussi d'études sur l'altération des verres basaltiques au niveau des sources hydrothermales. Les sources hydrothermales sont très riches en micro-organismes. Et donc, essayer pareil, sur des basaltes qu'on incube au fond pendant de très longues périodes, essayer d'identifier les micro-organismes responsables de l'altération de ces basaltes. J'ai déjà regardé sur des omèbes. Je sais que les bactéries ont altéré le basalte. Donc là, j'aimerais regarder sur celles que j'ai conservées, s'il y a encore des micro-organismes dessus. Et donc, les imager. D'abord, à l'épifluorescence. est couplée avec du ramon pour identifier chimiquement les biominéraux qui auraient pu précipiter autour, etc. Il y avait des biomasques spécifiques. Sauf que, quand j'en faisais l'application, je pense que c'est pour rien. Par définition, on est interdisciplinaire, parce qu'on est aux interfaces. J'ai montré qu'on travaillait au point de vue mécanistique à l'échelle atomique. On allait ensuite aux interactions micro-organismes minérales à l'échelle du micron. Et puis, on faisait le lien avec le milieu géologique. Et ensuite, on faisait même éventuellement des relations avec des phénomènes au premier ordre, formation de l'atmosphère. Donc ça, ça implique une relation avec la minéralogie. Ça implique une relation, pour ce qui est du premier ordre, avec les isotopes stables, pour faire ce lien entre mécanismes et interprétations à très grande échelle. On se rend compte qu'on est au baluciment de cette nouvelle discipline. Je pense qu'il y a une grande découverte qui est en train de se mettre en place. C'est qu'il y a du vivant sous nos pieds jusqu'à 6 km de profondeur, dont on ne connaît pas la diversité, dont on commence à penser que l'essentiel des grandes ressources d'énergie, les grands juisements métallifères, de fer, d'or et autres, sont liés à cette activité-là. Dont on commence à penser que les grands bouleversements globaux à l'échelle globale de la Terre sont liés à cette activité microbienne, et dont les répercussions sur des phénomènes de société sont également tout à fait dans les prémices. Séquestration géologique du CO2, dépollution des sols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...